bonjour à tous on va faire un petit voyage dans le temps ensemble je vous invite à fermer les yeux ou les laissiers ouverts ça dépend comment vous allez recevoir cette guidance ce voyage donc moi c'est parti je vais mettre en canalisation je vais voir ce qui vient puis je vais vous raconter ce qu'on m'envoie alors là c'est j'ai vraiment ce sentiment c'est comme si j'étais avec des gens du théâtre on est on est dans une dans un amphithéâtre un théâtre avec des rideaux je vois des rideaux c'est très il y a beaucoup de velours beaucoup de drapés de vous voyez c'est comme les rideaux qui sont tirés puis ramassés sur les côtés c'est une ambiance très dorée j'ai énormément de dorés il y a quelque chose d'assez festif chaleureux dans cet environnement dans ce théâtre il y a des gens beaucoup de gens des gens qui parlent des gens qui rigolent la salle est vide la salle est vide pour le moment mais il ya un enthousiasme très très fort au sein de la troupe au sein du pour une personne en particulier il ya une personne qui doit je pense peut-être tenir le haut de la pièce ou soit être metteur en scène soit être acteur principal c'est une personne qui s'agit énormément il ya de l'enthousiasme il ya de la nervosité du trac on rigole fort c'est 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 vraiment alors soit on joue un truc d'époque soit on est dans une autre époque mais en tous les cas ok on va rester on va rester avec eux il ya beaucoup de nervosité dans cette personne je vois un c'est plutôt un homme un homme avec les cheveux grisonnant mais jeune jeune avec les cheveux qui ont tendance à être grisonnant c'est quelqu'un qui a à la fois des des sauts de bonne humeur et puis tout à coup là je le vois s'inquiéter et en s'inquiétant il regarde derrière un rideau il est en colère il cherche quelque chose cherche quelque chose qu'il trouve pas donc il commence à s'énerver à s'énerver sur les gens autour de lui comprends pas pourquoi c'est pas en ordre pourquoi c'est pas en place il ya tout son monde qui s'agit de ça va trop vite ça va trop vite il est passé du jouet d'excitation à à la colère à c'est comme une une rage qui s'empare de lui il faut que tout soit en ordre et et en fait cet énervement cette colère elle se répercute sur tout le monde sans doute évidemment sans doute vis-à-vis de lui mais mais là c'est tout tout le monde en prend plein son grade on voit tout le monde en train de se mettre sur le côté petit il fait les 100 pas il y a une fureur quoi il ya une fureur donc il ya on a on a quelqu'un avec avec nous là de de d'extrêmement émotionné émotionnel d'extrêmement sensible qui est complètement submergé par par son émotion ok il ya quelqu'un qui court après lui là il ya quelqu'un qui court après lui en en agitant quelque chose il ya il ya c'est comme un papier qu'on lui montre et on voit on voit cet homme en train de de si tombe en fait il tombe si ça se met en il s'assoit il tombe sur quelque chose en s'asseyant et il se prend la tête dans les mains et et on sent un espèce de désarroi c'est cet homme se sent pas bien la personne est gênée s'en va en face s'en va le laisse avec ce courrier le laisse avec ce texte peut-être et à on sent une forme de désarroi de culpabilité de en fait cet homme sans que il n'aurait il aurait pu ne pas s'emporter il n'a pas pu faire autrement que de que de réagir comme ça c'est en fait il ya comme une culpabilité de ne pas réussir à être moins sensible à gérer ses émotions différemment il ya du monde de tout s'agit de nouveau autour de lui ça reprend son train ça reprend ça reprend une émulation positive et l'homme un peu est un peu en retrait et un peu honte moi ce qu'on dit la honte n'a pas envie de sortir de peut-être d'une loge où je sais pas et pourtant tout c'est tout s'excite tout s'agit autour de lui l'euphorie est revenu la joie elle est là il ya que lui qui est pas bien en fait ok ça met du temps je trouve que le temps est long la personne est triste je sens en fait je sens dans dans mon corps là que la personne n'a plus de jus en fait c'est comme si toute cette joie et toute cette colère l'avait complètement fracassé en fait c'est comme si toute l'énergie était sortie il faut qu'il se régénère j'ai vraiment cette 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 sensation de devoir me régénérer repartir de zéro reprendre confiance en moi reprendre de de la pêche pour pouvoir revenir sur le devant de la scène c'est et je manque d'air je manque de souffle je sens la poitrine serré ça m'angoisse de devoir faire face à des à des hauts et bas donc là ok donc vous avez vu on m'a on m'a donné la scène là moi ce que je ressens pour cette personne donc si ça vous parle si c'est vous qui êtes comme ça homme ou femme peu importe je vais je vais demander de de rester avec moi pendant un petit temps de silence et puis et puis je vais aller apaiser ça on va faire quelque chose là dessus allez c'est parti allez c'est parti allez c'est parti merci 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 alors je sens ça se redensifie il ya des picotements au niveau du corps comme si on pouvait remettre de l'énergie dans la machine de ce personnage qui puisse se régénérer et apaiser il ya vraiment une notion d'apaiser au niveau du coeur il ya un coeur qui a été très lourdement blessé et qui est en permanence en train de de partir dans tous les sens et de et de chercher un 5 heures qui cherche qui cherche qui cherche le chaos et qui cherche qui cherche en fait cherche à vivre mais c'est comme si il tapait contre une porte donc du coup on est en train d'apaiser ici j'ai vraiment senti que pendant pendant que je faisais le soin il ya des gens qui se sont joints à moi dans le soin pour apaiser cette personne donner donner du courage et et l'aider à à se régénérer à se fortifier à apaiser ce coeur j'ai senti que j'étais pas toute seule il ya des gens qui m'ont rejoints qui ne se sont pas sentis concernés par le personnage en lui-même mais qui ont senti que elles avaient envie d'aider cette personne qui fait référence à quelqu'un de leur entourage évidemment voilà c'est en train vraiment de s'apaiser je continue depuis tout à l'heure que je parle oui alors là je revois un sourire se dessiner personne se relever la personne ouvrir la porte rejoindre les autres c'est beaucoup plus calme il ya plus l'euphorie dans la salle il ya quelque chose qui s'est calmée l'équipe s'est calmée elle a pas besoin de venir en soutien vers cet homme parce que l'homme est calmée que vous soyez un homme ou une femme quelque chose qui s'est sécurisé à l'intérieur de cette personne et qui qui s'est qui s'est apaisée du coup les choses vont reprendre le cours de l'histoire avec une énergie différente voilà moi je remercie je vous invite à respirer et à laisser faire les énergies là dans dans les minutes les heures dans les jours qui viennent prenez bien soin de vous je vous embrasse